Mesdames et messieurs, les verres d'eau! Yes, les verres d'eau. L'eau, c'est la santé! C'est la santé. L'eau, c'est la santé. L'eau, c'est la santé. L'eau, c'est qui? En direct de la ville de Québec, voici mes amis de Tu Me Nièges. Avec votre monteur invité, Julien Charbonneau. Salut Mathieu! Salut Philippe! Comment ça va? Ça va super! Ça va super! Jean-François! Yes, sir! OK, là les gars, faut pas abuser des pédales. De quoi tu parles? C'est comme n'importe quoi, Amélie, ça sera plus le fun! On peut faire ce qu'on veut! Fuck up! Pas de règlement? Ça commence bien. Hey, nos verres sont rendés en plastique! Tu le sais? Ouais. Ils ont peu le temps de faire la vaisselle. La fin du monde s'en vient anyway, donc c'est correct. C'est peut-être le mot. Dans 5, 4, 3, 2, 1, C'est la fin du monde! Ça serait malade qu'il y ait des comptes de même. Pour la fin? Ouais, genre mettons ça se passe en même temps que le bye-bye. Bye-bye la terre! Bye-bye la terre! Produit par Louis Morissette. 2 heures de show, on rit de tous les meilleurs moments, genre des 125 000 dernières années. Ouais, ça serait nice quand même! Super drôle! Ça serait bon! Tout le monde devant la TV. Ben c'est un peu ça le bug de l'an 2000, non? Ben... C'est vrai qu'on l'a oublié vite celui-là. Ça a-tu bugué finalement? Est-tu arrivé de quoi? Ou je n'ai manqué une couple de mois dans ces années-là? Moi j'écoutais la TV et j'étais comme tabarnak, c'est peut-être la fin du monde. Pis j'étais en train de regarder Céline Dion. Ben le bug de l'an 2000, c'était un peu comme genre Ricky Martin, mettons. On a tout comme bugué sur des affaires bizarres comme Ricky Martin. Ouais. C'était autour de ça, ça? C'est vrai? 99, son gros album me rappelle, on l'a vendu en tabarnak. C'était ça le bug de l'an 2000. C'était Ricky Martin. C'était Ricky Martin. La preuve, il est où aujourd'hui, on s'en calisse? On sait pas. C'est un gars comme le bug. C'est pas lui qui a essayé d'attraper un drone, pis sa main, elle a comme déchiré. Ah non, ça c'est Enrique Iglesias. Wow! OK. Scoop! Scoop, Enrique! En même temps, c'est correct qu'il joue pas de guitare, mais rien. C'est pas grave, il peut chanter pareil. Non, mais il était comme en chaud, pis il a comme un drone, pis là, il voulait comme le pogner dans sa main, mais tu sais, c'était un hélicoptère. Il a voulu pogner un hélicoptère dans sa main. Pis là, ça a vu, ça a déchiré, pis il a un chandail blanc, fait que là, il se l'essuie, il a plein de sang, pis il continue de chanter. C'est étonnant. C'est aussi rare que la fois que le mannequin Fabio a reçu un oiseau d'angueule dans une... Quoi? Le mannequin Fabio, il a fait une genre de monstre, une affaire de même, une genre de montagne russe, pis il a reçu une moite d'angueule. C'est un gros oiseau d'en face. Ça lui a pété plein de dents, pis il y avait plein de sang. Il y a une photo de lui plein de sang. Aïe, aïe. Qui sort du monstre, ouais. Mais Fabio, en plus, on dirait que c'était la parfaite personne à frapper qu'un oiseau d'en face. Ben oui, tout ce qu'il y avait, c'était sa beauté, pis là, bam! Bam! Un oiseau d'en face. Ça me fait penser au baseball, à un moment donné, il y a eu un oiseau qui... Ah oui, ouais! Genre, il y a comme un lanceur qui a piché une balle, pis là, il y a un oiseau qui est passé, pis là, ça fait... Pou! Ah ouais, hein? Plein de plumes. Pis là, l'oiseau, il est mort. Il est mort, l'oiseau, il est mort. Oui, c'est clair. Aïe, aïe. C'est une balle de genre 100 km heure sur la tête. Pou! Mais je pense que tu devrais avoir un point ou un prix quand ça t'arrive. C'est ça. Ben, t'as un oiseau. Ouais, c'est ça. Après, il faudra même ça. C'est ça, il faut la chasse. C'est comme... Hé, j'ai su le chevreuil, qu'est-ce que je gagne? Après ça, il l'a pris, pis il l'a fait comme avec la balle, pis il l'a lancé dans la foule, pis il y a un petit enfant qui a ramassé l'oiseau, pis il est vraiment content aujourd'hui. Ouais. J'ai l'oiseau du baseball. Je vais autographier ma mouette. Ouais. Signe ma mouette morte. C'est quand même une space. Pis c'est pas arrivé juste une fois, c'est arrivé deux fois ça. Deux fois? Ouais, un oiseau qui a reçu une balle, je pense. Ah ben ouais. Je suis pas sûr. C'est pour ça qu'il avait mis un toit sur le stade au début, pis qu'il y a un oiseau en dedans. Pis qu'il y a un oiseau dangereux. Aucune idée. Aucune idée. Y'a-tu d'autres sports, à part la chasse et le baseball, où on tue des animaux? Ben, les toreadors. C'est un sport. Moi, c'est même pas un sport, c'est comme un... C'est un événement tribal. Le skidoo, hein? Ça tue des animaux à chaque année, ça, probablement. Ouais. C'est vrai. Le skidoo. Ou sinon, ça tue genre des touristes qui vont sur les lacs, pis en tout cas. Toothoo. Aïe, aïe. Toothoo! 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 Tabarnak! Le c** est plus chaud, là, c'était l'hiver. Non, mais y'a même pas revenu tiède, là. Aïe aïe. C'est vrai que c'était pas très respectueux. C'est dark, les gars, ça fait même pas 5 minutes, là, on est déjà dans la mort. 7 minutes, on est dans la mort. D'un tout le risque français, ouais. C'est ça qui arrive quand tu nous fais parler de sport, Jean-François. La violence qui sort de nous. C'est un sport. Le sport, c'était de la violence organisée. Puis c'est correct. Je pense que c'est important de sortir sa violence. Mais c'est même pas... C'est de la violence comme un peu sublimée. C'est pas de la vraie violence. C'est plus que c'est ça. La violence organisée, c'est genre la politique puis la police. La guerre, oui. Oui, ça, c'est de la vraie violence. Ça, c'est le gros sport, la guerre. Il y a des règles, des soupes. C'est weird, ça, la guerre. Vous trouvez pas? Oui, quand même. Oui, quand même weird. Pourquoi? Puis je pense qu'on est vraiment confortable de juste trouver ça weird. Nous autres, on n'a pas le... C'est faux les peurs, hein. Pourquoi la guerre? Voyons donc. Je sais pas. Moi non plus. Je sais pas. Qui veut aller tuer du monde? Relax, buddy. Pourquoi? Mange une soupe, là. Je sais pas. Ça va pas. C'est ça. C'est tout ce qui est plus facile que tuer quelqu'un. Juste rester chez vous. OK? What the fuck you do, Edgar? Il y a plein d'affaires sur Netflix. Oui, oui. Qu'est-ce que c'est? Tu voulais tuer du gun sur du monde. What? Après ça, on revient puis il faut qu'on dise merci. Tu nous fais peur, Stéphane. C'est ça, là. On s'inquiète de toi. Pas mal plus que du petit gars qui écoute des records de métal, OK? Mais non, mais ça me fait peur, moi, effectivement. Le monde, ils vont là-dedans, des fois. Ils vont dans les militaires. C'est vrai, c'est bon. C'est bizarre, ça, non? Il y a des gens qui écoutent du métal. Puis là, c'est peut-être dangereux. Tu fais moi, je me fierais plus aux gens qui veulent aller dans l'armée. Ça, c'est plus dangereux que la musique, là. Moi, mon père, il était militant. Bon, non, t'as fait « Scoop! » C'est correct. Moi, mon grand-père, t'es policier. Ça, c'est un « Scoop! » Non, mais tu sais comme... Moi, mon père, pourquoi il était là dans l'armée? C'est parce qu'il n'avait pas assez d'argent pour aller à l'université. Puis c'était comme la façon d'avoir une éducation, tu sais. Puis aussi comme... Lui, il voulait être dans les avions, piloter des avions. Donc, tu sais, fait que c'est un peu ça, tu sais. Mais il n'a pas fait la guerre, là, tu sais. C'est pas... Bien, t'es chanceux, si, mettons, t'arrives d'un moment. Non, c'est vrai. De toute façon, nous autres, on ne fait plus la guerre. Nous autres, on fait juste instaurer la démocratie. Oui. C'est ça qu'on fait maintenant. On ne fait plus la guerre. Nous autres, c'est les méchants qui font la guerre. Oui. Nous, on est quand même smart, là. Bien oui. On va là-bas. Puis là, on tue juste le monde méchant. Exactement. Que nous, on a identifié. Même bientôt, on n'aura même plus besoin d'aller là-bas avec les drones. On est ici. C'est ça. Comme un jeu vidéo. On peut couper les mains de toutes les Enrique Iglesias du monde. De chez nous. Des drones. Non, mais c'est très weird, la guerre. Je suis d'accord avec toi. C'est le statement de la semaine. Oui. Très engagé. La guerre, c'est non. Il y a des gens qui continuent de penser que tu te radicalises. Est-ce que ça te fait peur? Est-ce que tu as des tattoos? Qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois? Je me radicalise tant que ça. On ne le sait pas, en fait. Je ne pense pas. C'est juste que des fois, vos idées, je fais comme, ah oui, c'est vrai. Puis pendant ce temps-là, tes cheveux poussent puis tu as l'air de plus en plus d'un gars qui habite... C'est vrai que tes cheveux poussent? Juste à l'extérieur de la ville, ça, à l'orée de la forêt. Oui. Un petit bunker. Dans une yourte. Dans une yourte que tu as construit toi-même. Est-ce que tu fais pousser tes champignons, Jean-François? Non. Non, pas encore. Mais j'aimerais ça parce que c'est full facile, hein? Ben oui, ça pousse tout seul. Tu te laisses les affaires tout seul puis les champignons se ponguent la tête. Des fois, j'en ai sur les pieds. C'est ça? C'est ça? Genre, je ne voulais pas. Fou raide. C'était pas voulu. Fou raide. C'est assez fou. Mais tu vas-tu... Tu n'as jamais fait ça. Tu te dis que c'est facile, mais tu ne le sais pas, dans le fond? Ben, je me suis renseigné un petit peu, là. Oui. Puis tu prends comme un billot de bois. Ça, ça fait pousser des shiitakés. Puis là, tu perces des trous. Puis là, à la boutique de Mycologie, il se vend des genres de petites pellettes que tu crisses dans ta bûche de même. Puis là, tu laisses ça traîner sur ton terrain. À la boutique de Mycologie. À la boutique de Mycologie que je suis allé. Celle que tu préfères. Il manquait quelques infos. Comment tu fais pousser des champignons, écoute? À la bûche. Une bûche, une drill, puis les petites affaires qu'ils te donnent en un moment donné. Ça, c'est comme ça que ça marche. Ça, c'est tout. À ma boutique, ils m'ont dit ça. Comment ça se fait des chats? Pet Shop au coin. Pet Shop. Il y a des chans. C'est ça, les chats. Tu peux acheter une litière. C'est les chats. C'est limite au vent. Comment tu fais de la pizza, mettons, ta pelle, là? Tu dis, peperoni, large. Des ingrédients. Tu restais deux ou trois mots. Oui, oui. Full facile. Mais tu vas-tu faire des shiitake? J'aimerais ça, mais je ne peux pas. Chez nous, je n'ai pas ça. Moi, je n'habite en appartement. Tu n'as pas ça. Ça prend juste une bûche. Oui, mais il faut que tu la laisses traîner. Je ne peux pas faire traîner ça sur mon patio. Tu ne peux pas laisser traîner une bûche sur ton patio. Il y a des autos. C'est dégueulasse. Il y a des autos sur ton patio? Non, oui. Tu sais, c'est la pollution de la ville. Je ne veux pas manger des champignons. Non, mais peut-être que ça le filtre. Oui, mais je vais manger ça, finalement. Oui, mais après ça. Tu fumes des cigarettes. Tu as raison. Tu fumes direct dans ta bouche. Tu as raison. Ça, tu t'es fait bouer big time. D'ailleurs, on a tous recommencé à fumer. By the way, toute la gang au complet. Oui, exact. Hé, regarde, on fait ce qu'on veut pour survivre. Non, mais moi, je veux vraiment arrêter. Oui. Ce n'est pas quelque chose que j'aime faire. Non, moi non plus. Je suis tanné. C'est une grande prison. On a pensé à quelque chose. Quoi? Ben, tu le sais, Chris, t'étais là, c'était un peu ton idée. Quoi? On a pensé comment arrêter de fumer. Tu devrais prendre des notes. Le lendemain, on va faire un party de cigarettes. Oui. Party de cigarettes. On invite tout le monde au party de cigarettes. On sort dans le temps, on laisse les fenêtres toutes fermées. Oui. Puis on sort dehors pour, des fois, relaxer un peu. Exactement. C'est sûr que le lendemain, on ne veut plus fumer. C'est ça. Mais c'est pour arrêter de fumer. On se fait un party de cigarettes. On invite tout le monde. On fait un gros party de cigarettes. Ah oui. C'est drôle, parce que cette idée-là est venue, on roulait en char, on venait de la cabane à sucre, puis là, on a tout poigné des clopes. Puis là, j'ai dit, party de cigarettes! On fait, what? C'est la vie de thématique. C'est la vie de thématique de party, genre, j'ai mal au cœur. C'est juste du passé. Il n'y a pas une affaire de tabac super proche là-bas, là? Oui, c'est ça. Le dépanneur? Ben, je ne sais pas. Oui, c'est quoi? Une affaire de tabac. Non, non. Une affaire de tabac. Ils font des cigarettes là-bas. Ils font des... Ah oui, l'usine. Des paquets de clopes à longueur de journée, t'sais, arrêter de fumer, c'est impossible. T'sais, moi, mettons, il y a quelqu'un dans un party qui a des clopes, puis je suis comme tabernacle, voyons, voler une, voyons, voler une, vas-tu m'en donner une, si je capote? Imagine, tu travailles là-bas. Mais de l'autre bord aussi, t'sais, moi, j'imagine, tu travailles à l'usine de Weepet, t'en manges plus, là. Ouais. Parce que t'es comme fucking tanné. Ça sent ça, puis t'es comme, t'es écoeuré. J'ai travaillé comme un an inquiet qu'au Saint-Hubert, puis je te dirais que, à un moment donné, t'sais, c'est ça, là. L'odeur te rappelle le chiffre. T'arrêtes. Ouais. Tu ramènes de la job à la maison. Je sais pas. Ouais, je comprends. Fait que, ouais. Mais serait-ce que c'est weird de penser que tout le monde travaille à l'usine de Cravenay? Moi, j'ai fait une pub pour Vachon, puis il y en avait même pas dans le craft. Je pouvais pas en manger, il y en avait pas. J'étais comme, la gang, est-ce-tu? Cool. Faut que je me mette dedans, quelque chose? Non, mais Chris, fournissez les gâteaux, tabarnak. On est là de la journée, je veux manger des gâteaux. Il y en avait pas. J'avoue que c'est weird pour une pub de Vachon, pas de gâteau Vachon. Ils ont pas de plug Vachon, t'sais. Il y avait des jujubes, il y avait tout ça. Il y avait d'autres affaires, en plus. Il y avait un vrai coup. En même temps, aussi, si tu fais une pub pour Porsche, tu te laisses pas te promener en Porsche toute la journée, là, t'sais. Tu sais pas, c'est vrai. J'ai aucune idée. Moi, je pense qu'ils viennent te chercher. Je regarde mon look, puis je suis comme, c'est pas à moi qu'ils s'adressent quand ils vendent des Porsches. Mais, hey, c'est pas genre José Godette qui porte parole Porsche au Québec, genre? Aïe! C'est ça, je te dis, là. Ça se peut, là. On est pas loin, mon gars. Aïe! On est à ça, là. On est à ça, là. La radio, c'est payant. Ben oui. Puis là, il y a tout le temps les nouveaux modèles de Porsche. Puis il fait des espèces de vidéos Facebook de boomers, là, où est-ce que genre, il se filme dans sa Porsche, en train d'aller vite sur une rue. Tu sais ce qu'il faut exactement pas faire, mettons, là? Ben là, 125 dans zone scolaire, mais juste pour montrer le nouveau modèle ZX6. Les chars, c'est hot. Puis il fait ça, puis il se filme, puis on le voit pas. Il voit juste comme la moitié de la tête, parce qu'il met son téléphone dans le milieu. Puis ça, moi, je vais écouter ça des fois, puis j'aime ça. Tu te fais du mal, man. C'est eux qui me font du mal, dans le film. Moi, je fais juste... Faut-tu ça fâché après eux? Ouais, exact. Pourquoi t'es pas fâché après José Godette? Je le connais pas, je m'en tabarnak. C'est une meilleure raison, au pire, il va pas te le remettre en pleine face. Je m'en snap. C'est un snap, excusez. Je m'en snap. José Godette, snap. 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 Next. Next. J'ai aussi fait une pub de Saint-Hubert une fois, puis le tournage se terminait dans un Saint-Hubert. Puis là, ils nous ont dit, qu'est-ce que vous voulez? Puis là, j'étais comme, genre, je peux prendre ce que je veux. Tout ce que je veux, fait que j'ai commandé, j'en ai dit. De la pizza de chez Marconi. C'est-tu que ça serait hot? J'étais comme, chez Free For All, bâtonnette de fromage. C'est ça que t'es en train de me dire. Free For All, bâtonnette de fromage. Wow, je vais prendre une poutine bâtonnette de fromage. Sacrément. T'imagines-tu ça? C'est sûr que tu me manges. Ah oui, ça, c'est vraiment de la bouffe d'un bon bâtonnette. Ça, c'est la petite bonne idée. T'imagines-tu, là? Ah mon Dieu, je vais en manger. Moi, je pense que j'ai déjà fait ça. J'ai déjà fait une poutine. Ben, ouais. Un peu comme plus jeune, dans une expérience un peu bâtée, pas rapport. Mais comme la poutine, les frites, c'était des croquettes de poulet, des doigts de poulet. Ouais, ouais. Puis le fromage, c'était des mozzarella sticks. Puis de la sauce, tout. Puis c'était vraiment trop. Tabarnak. C'était trop. Puis après ça, j'ai tout roulé ça d'une pâte feuilletée. Puis je l'ai mis dans le friteur. On dirait que c'est les tripes de bouffe de Martin Picard. Ouais, exact. Tabarnak. Il reste plus fort en le faisant, là. C'est vrai qu'il reste plus fort. Ouais. Ça demande pourquoi. Ah non, mais c'est... Est-ce que vous allez manger à pied de cochon? Hé, tabarnak, mon gars. Ouais. C'est difficile. C'est difficile. Ouais, ouais, c'est tough. J'avais pris comme une entrée de foie gras. Là, je sais, c'est pas correct, là, de manger ça. Mais regarde, je l'ai mangé pareil. Puis avec le burger de foie gras. Puis une autre affaire au foie gras. Une autre affaire au foie gras. Ben oui, mais non. Trois fois du foie gras. À la fin, j'ai mangé un enfant. Mais ça, ça n'a pas rapport. Ça, c'est blassé, là. J'arrête à plus. Non, mais Pino, ils servent ça. C'était un menu, là. C'est pourquoi je choisis un beigne aux enfants. C'est ça que c'était... De toute façon, un enfant, c'est comme des abas. Tu mets assez de sel, puis de la sauce là-dessus. Puis ça goûte. J'avais pas bu d'alcool, puis j'étais saoul. J'étais 100% saoul. Ah ouais, tu poignais un boss de digestion. Je comprenais plus la réalité, là. J'étais comme, wow, faut pas faire ça. Fait que lui, dans le fond, il est saoul sur le gras de bacon, là. Ah, c'est sûr. Il est comme, ah, ouais. Ah, ouais, ouais. Mais moi, je comprends que c'est un trip une fois, mais en même temps, on dirait que je trouve ça comme un peu idiot, là. C'est comme Power américain, on dirait. Viens manger 200 livres de bouffe, t'en as ben trop. C'est comme, pourquoi, là? Mais c'est parce que, moi, j'aime les choses qui sont vraiment cochonnes, là, t'sais. Puis là-bas, c'est très cochon, là. Ouais, ça, je comprends. Ouais, c'est sûr. Il y a pas de recette avec, ben écoute, tu sens le fait avec de la crème, puis du lait crémé. Non, non, là. Il y a pas de lait crémé, là. C'est Power gras, là, t'sais. Puis j'adore ça, puis là, c'est comme, c'est le summum de cette cuisine-là. Je suis pas vraiment pour le gaspillage, mettons, là, t'sais, quand ils te servent ici une tête de cochon au complet, là, t'es comme, ben là, je... Mais au moins, ils utilisent la tête, là. Moins. Quand même, t'sais. Puis c'est ça. Puis tu rapportes des restants, mais t'sais, après ça, oui, tu rapportes des restants, mais le lendemain, t'es encore... Ouais, mais t'es comme un petit peu PTSD, avec ça, tu le sens, puis tu fais hier trop mal. Non. Ben, tabarnak, juste, on a été à Cabane à sucre, genre, la semaine passée, puis on a ramené des restants, puis crée, je l'ai mangé comme trois jours de temps, là, t'sais, le troisième jour, là, j'étais comme, OK, là, je pense que ça fait. Mais j'étais vraiment content. Là, j'ai donné, là. OK? C'est bon, mais j'en peux plus. T'sais, c'était comme, c'était beaucoup. Il a donné plein de restants, il a été fin, aussi, là. Oh, oui. D'ailleurs, j'aimerais ça qu'on vienne sur un petit incident. Quoi? Non, mais... Mais toi, t'as fumé un petit peu de potes avant la Cabane à sucre. Oui. Puis t'as un petit peu buzzé. J'ai bad trippé. T'as bad trippé? Live devant caméra. Non, mais c'était pas... Ça, c'est vos cauchemars, ça. Il y a des gens qui réveillent d'ennui et qui font que je rêvais. Non, mais c'est pas... Là, le monde, t'es pas ton bataille en train de crier. Non, non, non. J'ai juste que je fais comme tout le monde maillit, tabarnak. Oui, il était vraiment drôle, là. Oh, mon Dieu. Il était sûr que tout le monde n'avait pas de plaisir. C'était même pas commencé, tabarnak. On venait juste de commencer. Le monde, ils sont venus à Cabane à sucre. Oui. Pour ça. Une heure de chambre. Une heure de chambre minimum pour voir ça. Puis toi, tu penses qu'ils nous haïssent avant que le repas commence? Parce qu'à un moment donné, j'ai imaginé que tout le monde qui était là, genre les 25 personnes, c'était toutes des polices. Puis qu'elle allait se lever et faire comme... Arrestation! Pourquoi vous nous aimez pas? Arrestation! Pourquoi vous nous aimez pas? Ils disent tout ça dans les cabanes à sucre. Ils se lèvent, après la soupe, ils font arrestation! Arrestation! Pourquoi vous nous aimez pas? Attendons, après la tourtière. Oh, ça, c'est Tidej, le gars qui filme l'Impact. Salut, Tidej! Attends! Tu vois, c'est la police. Fait que c'est ça. Puis finalement, c'était pas ça. C'était tout du monde qui était là pour écouter notre podcast et manger de la cabane à sucre. Ben oui. Exactement. Non, mais c'est ça. Puis c'est juste qu'ici, c'était tout petit, là. C'était une cabane à sucre. On était comme 30 en tout, là. Oui, exactement. C'était une cabane à sucre vegan à Tremblant. C'était la cabane à sucre. Salut, la gang! Tu veux, je l'ai plugé. Oui, oui. Mais comme le moment, on peut avoir ma déconstruction. Puis à un moment donné, ça va bien, là. On te l'a dit, GF. Qu'est-ce que tu fais, là? Oui. Fait, envoie-toi pas, là. Ben non. Parce que c'est ça, ça, c'était toutes tes angoisses. Oui. Il fallait juste me flatter dans le dos puis m'amener dans d'autres sujets. Mais on l'a-tu fait comme vous? Oui, oui, super bien. Puis finalement, après, on a demandé les papiers à tout le monde. Il n'y avait personne qui était policier. Oui, mais maintenant, on devrait checker. Ben non. Si tu demandes aux gens s'ils sont policiers, ils sont obligés de te le dire. Y a-tu des polices dans la salle? Non, mais ça, c'est comme trop à l'enjeu. Il peut faire comme s'il n'y avait pas entendu. Toi! À l'entrée... Non! Mettons, à l'entrée, il y a juste quelqu'un qui est possible qui fait « T'es-tu une police? T'es-tu une police? T'es-tu une police? » Hé, là, ça fait weird, c'est pas de temps. Non, mais je pense que... T'es-tu une police? Je pense que tu le checkes juste de même à chaque personne. Tu fais « Freeze! » Puis s'il sort un gun, c'est une police. C'est bon, ça. Ça, c'est bon, ça. C'est les seuls qui ont des guns. C'est vrai. Ouais. Fait que ça, pour dire que, tu sais, le pot, des fois, ça met dans une drôle de zone. Ben, pour la scène, c'est sûr que des fois, c'est quelque chose... Je comprends que c'est pas... Tu sais, moi, j'ai pas toujours fumé du pot non plus avant d'aller en avant. C'est ça. Mais tu sais, des fois, ça se peut que tu bad trips. Tu sais, moi, ça m'arrive quand même, je dirais, une fois tous les trois mois, tu sais. C'est quand même beaucoup. C'est beaucoup. Puis je pense que je suis pas vraiment le candidat tant que ça pour fumer des affaires plus élevées. Ah ouais. C'est plus... C'était du bon pot, en passant. Mais il était fort en estime. C'était, ouais. Il était délicieux, pis tout. Oui. Du Purple Jack. C'est super bon. J'avais pas mangé. Ça, c'est pas... Faut manger avant. Ouais, mais sinon, tu peux manger après aussi. Oui, aussi. Moi, des fois, je me disais, il faudrait que je mange avant de fumer, pis là, je savais pas avoir faim, il m'a fumé un peu, pis là, tu sais. Là, je mange deux fois plus. Là, je mange, pis là, j'ai fait, j'ai fait. Oui, 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 oui. Mais c'est ça. Ça fait pas à tout le monde, mais regarde, c'est ça. C'est comme... Je vais réduire ma consommation, je pense. Ouais, c'est ça. Pis t'es pas obligé de fumer à Cabana Sua qu'à vendre pas de gas, non plus. Mais là, c'est parce que c'est vrai que t'allais manger aussi à fond la caisse, pis là, t'étais high encore d'avoir lancé des haches. Ouais. Pis j'ai senti que ça t'a... T'avais comme le torse plus... T'étais bombé, pis après ça, t'étais gelé, pis t'étais comme, je peux pas t'en faire ça, je peux pas t'en faire ça. Ouais. Pis c'était tout. Toi, t'es-tu déjà arrivé de vivre des mauvaises tripes? Ben oui, quand même. Ah ouais? Mais pas tant de potes. OK. Mais j'avoue qu'à un moment donné, par exemple, je prenais comme des antidépresseurs, pis ça marchait pas très bien avec les psychotropes. Fait que c'était comme un gros gamble. C'était comme la roulette russe de la drogue. Oh, mon Dieu. Tu sais, des fois, tu fumes un joint, moi, j'étais un peu dans ce bateau-là. Ah ouais? Ah ouais? Ça fait ça, des fois. C'est comme un... Ah ouais? Oh! L'autre fois, j'étais comme, ça va être mollo. Moi, j'écoutais un petit film. Tu t'es le même tout le long? J'étais content à la barnaque! Des fois, ça va trouver. J'étais raqué, pis après, j'étais comme, je vais pas mourir. Ouais. Non, faut que tu te rappelles, tu vas pas mourir. Des fois, mettons, j'écoute un film avec ma blonde, pis là, j'aime pas la vibe du film. Je suis comme, on écoute d'autre chose. Des fois, il faut juste changer aussi ce qu'il te coûte. Changer de vibe, écouter de la musique, manger quelque chose. Exactement. J'ai aussi lu que craquer des grains de poivre, pis sentir le poivre, ça pouvait... Ça, c'est sûr, ça me fuck mon buzz. T'as dit tout de suite, ça me ramène pas, c'est juste comme... Non, pas croquer du poivre, juste sentir du poivre. Ok, sentir du poivre craqué. J'aime te craquer le poivre avec tes mains. Ben non, là, mais... Des estimes mains, mon gars. Crac le poivre. Crac le poivre. Voulez-vous du poivre? Tabarnak, mon gars. C'est tellement pas comme salubre au restaurant. Un petit peu de poivre. Je suis nouveau. Ouais, c'est tout collé dans la main. C'est l'été, hein? C'est plus tough. Tu parmesan? Non dans les poches. Et voilà. Nous autres, dans le temps, on s'imaginait que les doigts de cannelle, c'était ça, comme quand tu commandais des doigts de cannelle. C'est quoi, des doigts de cannelle? Il y avait ça sur un genre de... J'ai d'homme et nose, je sais pas quoi, d'homme et nose. Genre des pains à cannelle. Ouais, c'est ça. Mais nous autres, on s'imaginait que c'était genre le livreur, il arrivait, puis là, tu faisais, hey, mais j'ai pas juste pris une large, j'ai aussi pris des doigts de cannelle. Puis il fait, oh, hein. Puis il se mettait comme le doigt dans la poche puis il leur sortait plein de cannelle. Puis là, il faut que tu le manges là. C'est là, là. C'est comme, n'aviez-vous six ou d'autres? Toi, t'en veux-tu un de cannelle? Un doigt de cannelle. Juste un doigt. Dans le sac. Parce que je le prendrais bien plus en dessert, mon doigt de cannelle. Ben, je le sais, mais là, Chris, il s'en va en livrant un autre. Il peut pas rester là pour les doigts de cannelle. Imagine si c'est vraiment ça puis il passe sa soirée se faire licher le doigt. Par tout le monde. Yark. Ça, c'est, ouais. Ben, c'est Yark. Ceux qui commandent à 3 heures du matin quand ça fait 7 heures que le gars est sous son chip. Yark, c'est un doigt de cannelle grumeleux, là. Y'a comme, y'a plus de... Tout frippé par l'eau. Ah, man, ouais. Long, tout pourri. Moi, je commande plus de doigt de cannelle, le gars. Le gars, il fume. Le livreur, il fume. Ça pue. C'est pas bon, je l'aime pas. Les gars, voyons donc. Doigt de cannelle. Qu'est-ce que c'est ça? Les doigt de cannelle. On n'a jamais commandé à cause de ça. Ça nous a empêché, là, ouais. Chris. Je comprends. Aïe, aïe, aïe. De quoi qu'on parle, là? Ça fait du bien de rire, hein? C'est-tu qu'on rit, dans cette affaire-là? C'est vrai. Caliste que j'ai ri. J'ai ri. Mais en plus, on a ri toute la journée en s'en venant. Je sais. Là, des fois, je suis comme, il faut qu'on se forme la gueule dans le char parce que j'ai l'impression qu'on va avoir tout le fun qu'on a en réserve. C'est comme impossible, on dirait. Non, je le sais. Mais imagine, tu sais, des fois, on est là, on passe 4 heures, mettons, on est partis à 4 heures le matin. On s'est vus pour déjeuner. On a été déjeuner. Puis là, on a eu du fun. Là, c'est correct. Tu sais, après ça, on rentre dans la van, on continue d'avoir du fun. Là, on s'arrête, tu sais, pour comme... Là, on a du fun. Moi, je dormais dans la van. Moi, j'ai dormi dans la van. J'ai eu full de fun. Est-ce que j'étais à la bonne van? T'avais l'heure d'avoir du fun. Puis nous autres, on avait du fun. Mais là, on a trop de fun. On a parlé de plein d'affaires de fun que là, on ne peut plus parler comme c'est la première fois comme, mettons, tout petit-déj, vous nous avez avoué que vous préférez les bonbons durs. Les jujubes, les gommies, quand ils sont plus durs. Ils aiment les vieux bonbons. Les vieux bonbons. Ils aiment les vieux bonbons. Tu sais, mettons, dans les dépanneurs, des fois, ils prennent du vrac puis ils le mettent dans un autre petit plat puis là, tu les achètes puis là, ils sont vraiment durs. Je ne sais pas si... Mais semble-t-il que c'est signe qu'il faut les jeter. Non, c'est bon. Puis là, en tout cas... Moi, j'aime le brocoli brun, brun avec du jus comme dessus. Là, tu dois essayer le même. Ça, mais ça coule tellement ça goûte. Puis moi, quand je ne suis pas un dépanneur où ils ont des bonbons durs comme j'aime, c'est sûr que je retourne le lendemain en acheter plein. Mais c'est cool, c'est sûr qu'il y en a plein parce qu'on y va pas dans ces dépanneurs-là. C'est dégueulasse. Tu peux tous les manger. Tu sais, souvent, ces dépanneurs-là, ils sentent moins bons. C'est sûr qu'on essaie. C'est de l'humidité de dépanneurs qui puent. Mais c'est sûr qu'on a compris que vous autres, vous aviez comme un petit trip de bouffe plus vieille. C'est quoi qu'il a dit aussi après ça, tu te dis? J'ai en rajouté. À chaque fois qu'il rajoutait de quoi pour se justifier, c'était un peu... Les tostitos. Les tostitos pas frais, c'est meilleur. Les tostitos un peu humides, raides, c'est comme... Ils croquent plus. C'est ça. Mettons que tu laisses traîner ton tostitos. Puis là, tu le trouves trois mois plus tard, tu fais comme... Ça, c'est le fun. C'est meilleur nature, ça. Parce qu'il goûte comme vraiment le maïs a comme maturé. Non, mais c'est ça, là. C'est ça, là. C'est pas supposé, ça. Le maïs a comme maturé puis ça goûte plus le maïs puis le sel. T'as pas besoin de ça. Quand tu dis maturé, tu veux dire pourri? Non. Tu parles de pourrir. Non. J'aime mes chips matures. Mais c'est la... Les chips matures. Oui. Mais là, c'est ça. On l'imaginait chez eux, il y a un gros bol de bonbons puis tu peux pas en manger, c'est parce qu'il est fait vieillir. Touche pas à ça. Ils sont pas durs. C'est quoi? Ils sont vieillis en bol de plastique. C'est des jujubes. Mais non, mais c'est une technique très japonaise, ça, là. Oh, pardon, what? Ça, c'est juste parce qu'on peut pas valider présentement qu'il y a une zone. Non, mais tu sais, mettons, ils font sécher des prunes super longtemps puis ils marinent dans le sel puis ils font des affaires secs. Non, mais ça, c'est pas pareil. Mais oui, c'est la même affaire. Ils font ça que les raisins incitent, là. Oui, mais c'est des vieux, vieux pruneaux, super secs, là. Oui, mais il y a personne ici qui prend les raisins secs puis qui dit, moi, j'aime vraiment quand ils se réhumidifient tout ça en dessous du divan puis après ça, je les mange. Mais non, c'est pas en dessous du divan. Ils sont dans des pots. C'est sanitaire, je pense. Mais ça pue où ce qui est ventre. Ben oui, mais je ne pue pas, là. En tout cas... C'est du sucre, là. C'est bon éternellement, là. Oui, OK, je comprends. Mais c'est quand même un drôle de point à... Tu sais, comme vous étiez vraiment convaincus, comme si on allait tous, dans le fond, être de votre bord. Moi, j'ai l'impression que vous êtes un genre d'une frange de la population minuscule. On est deux... Les mangeux de bonbons durs. Deux sur cinq. Oui, mais il est weird, notre groupe, là. On ne peut pas vraiment se fier. Tu sais, me ton, là. Oui, oui, OK. On n'est pas représentatifs. Juste par applaudissement, as-tu du monde qui aime ça, des bonbons durs, comme moi? Soyez honnête avec vous-mêmes. Vous n'êtes pas beaucoup. Mais il y en a quand même. Ben oui, il y en a, mais je veux dire... Mais c'est parce qu'il y en a plein qu'ils ne savent pas qu'ils aiment ça. Tu penses? Parce qu'ils ne l'ont jamais essayé. Ben oui, mais là, il va falloir que tu retravailles ton pitch, là. Parce que là, c'est comme... Oui, ça, c'est vrai, là. Aimez-vous ça, les vieux bonbons? Les vieux bonbons, t'oublies dans tes poches, maintenant. Mais c'est pas des bonbons bilanaires. Comme les vieux chips et le vieux lait. Non, 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 on ne parle pas des chips. Le yogourt, le vieux lait. Non, non, c'est ça. Les vieux worters à grand-papa. Oui, c'est bête. Un peu fondu, revenu, fondu, revenu, fondu. Les bars de chocolat qui ont fondu et qui sont devenus durs, c'est bon. C'est la même chose. Ils ont juste une autre forme. À un moment donné, dans mon basic, j'allais travailler aux zaleuses en basic. On dirait qu'ils vont nous dire que ces gens, ça fait deux ans. Il y a deux ans. À mon basic, j'avais comme une genre de petite poche, un genre de sac banane à basic. Puis j'avais laissé traîner une barre, je me rappelle, une mars. Tout l'été. Tout l'été. Puis là, il y a un matin, je m'en vais aux zaleuses, je suis un peu comme, je ne suis pas pressé. Puis là, je check, je fais « Tabarnak, une barre mars! » Mais elle faisait... Là, je l'ai ouverte puis je l'ai dégustée comme un yogourt au tube. Comme un yogourt au tube. Non! C'était bon! Non, non, non! Oh oui! C'était comme une fondue au chocolat mais avant d'aller travailler avec un peu de ganache. Oh mon Dieu! Oh non! Non, je ne suis pas d'accord. Les textures, c'est important. C'est nice, ça, c'est comme la version bonbon des tomates séchées au soleil. C'est juste, il n'y a pas de Toscane là-dedans puis il y a un sac de bananes. C'est sûr que ça avait vraiment l'air d'un tas de marte de chiens très chaud, là. Mais si tu ne penses pas à ça, ça goûte le caramel. On dirait qu'on a tous déjà mangé une barre de chocolat un peu trop molle parce qu'on l'a laissé dans le char l'été, mais pas à la fin de l'été. Puis on dirait que la façon que tu en parlais, c'était comme tellement mou. Cette barre mars-là était là que moi, tout l'été, elle faisait la ride aux allures en maison, aux allures en maison. Mais c'est ça qu'on te dit! C'est ça qui est weird! Puis là, j'ai pu en profiter. Aïe, je ne sais pas, G. Ce n'est pas l'affaire que je préférais retrouver dans mon manteau de printemps, mettons, dans une couple de semaines. Oui, plus 20 piastres. Un chèque de 4 000 piastres. Oui, ces chèques-là que j'ai oubliés de 4 000 $. Moi, l'argent, je m'en tabarnak. C'est ça que ça veut dire. Moi, mec. M'en snap, excusez, désolé. On snap du cash! On dirait qu'on est comme sur l'album de Watatata. On snap du cash! Puis c'est « ouais, calac! » Qu'est-ce qui se passe? Oh là là! Parlant de l'album de Watatata, j'ai beaucoup aimé la deuxième chanson du mois que tu as faite pour le deuxième mois. C'est un hymne, hein? C'est un hymne! C'est super rock! C'est vraiment drôle. Ça me fait vraiment rire. Là, j'ai l'impression que s'il y a plus de gens encore qui donnent leur nom pour faire une toune, il va falloir faire comme une comédie musicale tellement il va y avoir de noms et là, ça va être quand même assez complexe. Il y a une limite de 25 noms. Ça fait que c'est pas si pire. OK. Ouais, ouais, maintenant. Non, non, mais c'est parce que la toune, elle sera pas bonne. J'ai déjà hâte au mois prochain. Ouais, non, mais ça me fait beaucoup rire, cette affaire-là, mais c'est parce que Nicolas Gauthier, là... Nicolas! Gauthier. Stara! Ça, ça, là... Fait juste... Fait juste penser... On a eu un problème, là. Nicolas! Nicolas! Fait juste penser à mes voisins quand j'ai tapé ça dans mon bureau. T'es sûr, ça gosse. Nicolas! Genre, à 4h30, 5h, là, t'sais, l'heure du souper où le monde a revient, pis il y a juste un gars qui fait... Nicolas! Qu'est-ce qu'il... Nicolas! 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 Ça ne va pas t'aille pas pour recommencer. Nicolas! C'est super lourd, mais ça a été tough de s'en sortir, comme de cette toune-là. Je l'ai eu dans la tête, t'sais, comme... Pis t'sais... Ouais, c'est ça, là. T'sais, c'est super problématique. Des fois, t'es là, tout seul, pis je dis, Nicolas! Mais imagine être Nicolas Gauthier. Moi, je me suis demandé qu'est-ce que ça faisait d'être Nicolas Gauthier. Comme c'est sûr qu'il a passé à travers différentes étapes, mettons. Comme au début, il y a comme un déni. J'imagine de comme... Non, mais au début, t'es content. Oui, mais t'es content, mais tu réalises pas, là. Pis après ça, les gens font... Toi, t'es Nico... Ouais, Nico... Pis là, maintenant, tous tes amis sont comme Nicolas! T'en peux plus! Pis là, t'es fâché. Là, t'es dépossédé de ton identité parce que tout le monde en parle. À chaque fois, quelqu'un va dire « Ouais, on s'en va chez Nicolas! » Pis quelqu'un va dire « Gauthier! » « Gauthier! » « Comment tu t'es de tu me nièze! » Pauvre lui! Pauvre lui, dans le fond. Il va peut-être être ça. Toute sa vie va être ça à partir de maintenant. Il va mourir, comme dans 10 ans, dans des circonstances épouvantables. Il va être écrit « Comment tu t'es de tu me nièze? » sur sa tombe. Pis ça joue à son enterrement. Nicolas! Nous sommes maintenant réunis pour le décès de notre ami Nicolas Gauthier. Comment tu t'es de tu me nièze? En tout cas, si jamais... Je m'adresse à la famille de Nicolas Gauthier. Si jamais... La famille Gauthier. Si jamais il décède avant nous, ça va nous faire plaisir de venir jouer la chanson au salon. C'est weird, là, ça. Hey, gars! Le monde applaudit à ça. Hey, les gens vont au funérail de René Angélil. Tout le monde braille, il mange. Nicolas! Il est mort dans un accident. C'est weird, là. Non, non, mais ceci dit, j'y souhaite aucun malheur à Nicolas. Ben non, ben non. Ça a été le premier commanditaire de chanson de tu me nièze. Pis je pense que son nom va être gravé à tout jamais dans l'histoire du podcast. Ben oui. Imagine. Ben oui. On sait pas comment... Imagine le podcast d'autres deux siècles. On sait pas. Ça revient des vampires. Ben, toi, là, t'es supposé devenir le leader rebelle des armées de la Révolution. Avec des mitraillards d'un bras. Avec des mitraillards d'un bras pis des lasers dans les yeux. Ouais, ouais. On attend ça. Chaque jour, je me lève pis je check si t'es encore là. Ouais, moi avec. Mais là, je me lève pis finalement, il a posté des affaires de chier. Je sais qu'il est encore là. Moi, j'entends le statut qui va faire « Aïe aïe, j'ai des guns en place des meules! » Un live en direct du centre-ville en train de défendre la banque laurentienne. Je suis comme « Wow, je... » Mais ça arrivera pas. Ben non, je le sais. Mais en même temps, le futur, on sait. Faut jamais dire jamais. C'est vrai. On sait pas. Peut-être que je vais devenir un Terminator. Tu dirais non, toi, devenir un Terminator. Mettons que quelqu'un vient te voir. Quelqu'un vient te voir pis il dit « On a la technologie. On va remplacer des parties de toi, plusieurs parties de toi, par des robots. Mais tu vas quand même rester de J.F. On va remettre la peau pis tout. » C'est comme, dans le fond, le némécis de Robocop. C'est ça, j'y reviendrais l'ennemi de Robocop. Pas nécessairement son ennemi, mais oui, en même temps. Mais je veux dire, vous êtes peut-être juste pas dans le même film. Peut-être qu'on deviendrait amis, finalement, à la fin. Je pense pas que tu vas être un mécis de Robocop. Pis faire le podcast. Faut choisir. C'est un policier. C'est un policier avant d'être un robot. Mais deux secondes, j'avais pas compris Terminator. J'avais compris Animator. J'étais comme Animator. C'est super. Je suis Animator, le robot animateur. Voici vos vedettes. Cette semaine. Cette semaine, au 4 juillet. Marie-Mé s'est rosé la tête. Scoop. Scoop. Ça serait, si c'était ça, le film Animator, par exemple. C'est Arnold Schwarzenegger qui vient du futur, pis il revient ici, pis il anime un talk show. Il sauve pas personne. Il fait juste que les gens qui tuent les vedettes. Non, il fait juste animer. Il est juste super bon. Finalement, il s'est casé. Il s'est casé. Il a trouvé quelque chose. Mais il y a plein d'informations qui passent dans son petit oeil. Ben oui, c'est ça. C'est tout. Il Google. Il a vu même son propre recherchiste. Toutes les compagnies, le prob, il l'aime parce qu'ils n'ont pas besoin de payer tout le monde. Il peut filmer, il peut checker tout le monde. Il peut tout faire. Il peut voir la nuit. C'est vrai. Pratique. Fait que donc, toi, tu dirais quoi à l'option JF Terminator? Ça m'amène-tu la vie éternelle? Ben écoute, dans un sens, ben non, parce que tu pourrais te faire tuer. Ben pas avec l'obsolescence programmée. Prends le moment comme un an et tu ferais comme un update et tu ferais juste comme pétéron. Si je me fais faire robot, est-ce qu'il m'a gelé dans trois ans parce qu'il m'a gelé? Là, il va falloir que je fasse des missions pour updater ma batterie et tout. Ils vont me tenir par les chinolles robotiques. Je ne veux pas ça. Fait que donc, non? Ben, il faudrait que ce soit un groupe de cyberpunk qui me font ça. Ben tu pensais c'était qui? Apple? Ben peut-être. Comme Apple va venir te voir pour te demander de devenir un Terminator. Je ne le sais pas. Est-ce que tu dis JF? Est-ce que tu veux devenir un produit Apple, JF? JF. Je ne penserais pas. Moi non plus, on dirait. Non. Chappy JF. Chappy JF. Le IG. Le IG. C'est sûr, il faut que tu te rases. Le design est tellement slick. C'est vrai. Il faudrait que tu te rases. Tout blanc, pas de poil. Oui, c'est possible. Effectivement. Fait que non, toi tu dirais oui à Terminator? Écoute, mais il faudrait que je l'essaye avant. Fait que tu vois que là j'ai l'impression que c'est... Tu voudrais un test run? Oui, parce que j'ai l'impression que ce n'est pas réversible ça par exemple. Je ne peux pas juste essayer. S'ils ont la technologie pour le faire, ils ont la technologie pour le défaire. Oui, mais en même temps devenir un Terminator c'est un peu se défaire. Ils ont l'air de mettre des pièces en dedans de toi. Ça n'a pas l'air... C'est sûr, tu es super fort. Ça, ça serait un plus. Ça, c'est un peu fort. Tu peux choisir les affaires de base que tu as, mettons, ou c'est automatiquement... C'est quoi les affaires de base que tu as comme des brotes? Oui, non, c'est ça. Tu voulais-tu des guns dans toi? Oui, c'est parce que je me dis, rendu là, tu es un robot et il ne peut rien faire d'autre. Il faut qu'il pogne le gun, tu te fais caler, il y en a un dans le dos, je ne sais pas, c'est un robot. Oui, mais... Sauter plus haut, aller plus vite. Ça serait plus pratique pour recharger mon téléphone. Pis c'est moins souvent. Moi aussi. Tu n'imagines jamais aller pisser? Une fois par mois, il faut que tu fasses un changement en deux. Genre, il faut que tu check tes petites affaires. Mais moi, j'aurais de la misère à dire non. Ah oui? Bien, il me semble. La vie est plate, tu ne fais rien, tu es là, quelqu'un vient le voir, tu vas être un Terminator. Tu es comme, bien, OK, why not? Non, mais ça va être excitant. C'est sûr que les premières semaines vont être malades. Les premières semaines vont être malades. Tu ne peux pas y avoir un plateau, mais... Pour vrai, mais c'est parce que moi, j'aurais peur de mourir, qu'ils ratent leur shot. Non, mais mettons, il n'y a pas de danger de ça. Ah, OK. C'est comme, c'est ceux qui vont t'avoir. Je pense que j'y penserais vraiment longtemps, mais probablement que la réponse serait non. Mais j'y penserais sérieusement. J'aimerais voir le film où ce que tu y penses. C'est ça, le film. Ils t'ont offert de devenir un Terminator. Ça, c'est clairement un film d'auteur. Oui, puis il sort du bureau pis il pense, pis il en parle à sa blonde. On est comme, t'es-tu épais? Fais juste dire non. Le film, so you wanna be a Terminator. Or do you? Mais tu dirais non. Ben, je pense, l'expérience humaine est quand même le fun pour moi, je te dirais. J'aime ça être un humain. C'est aussi la seule affaire que tu connais. C'est vrai, c'est peut-être super hot sauter vraiment en haut pis être super fort. Tu vas être tout seul dans ton univers de robot. Personne va comprendre qu'est-ce que tu dis. Si tu faisais une femme robot. Des amis robots, il n'y a pas juste de la sexualité dans la vie. Moi, j'ai dit oui. Mais le premier Terminator, s'il y en a juste un premier, ça ne sera pas un ou trois. Ils vont faire ça avec d'autres mondes. Je penserais aussi. Ils vont essayer ça si tu vas te l'armée. Ils vont appeler Laurent Duvernay-Tardif avant moi. Hey, toi qui t'as tout le temps du pot, voudrais-tu devenir un robot pour l'armée? Je pense pas. Ils vont prétendre plus fort, ça ne sera pas difficile. Ça va vous nuire, ça les boys. Je vous le dis. Sauf si, pour survivre l'opération, il faut que t'ailles consommer beaucoup de THC et pour une raison mystérieuse, t'es le candidat idéal. Idéal. Ouais. Ça se peut, là. Chris, ça se passe-tu pas au vrai ou c'était juste une question? il y a-t-il un scientifique dans la salle qui pourrait répondre à toutes nos questions? Oui, la fameuse science THC Terminator. Est-ce que quelqu'un fait sa maîtrise là-dessus? Ça se peut. Le T-1000, peux-tu prendre du buval? C'est ça qu'on veut savoir. Les robots, si mettons, il y a une intelligence artificielle, ils vont-tu se fucker la tête? Tu sais, comme les dauphins qui se droguent avec des puffer fish. Ouais. Les dauphins, c'est ça, il y a comme une sorte de poisson puis là, ils buzzent avec ça, tu sais. Ouais. Est-ce que les intelligences artificielles vont vouloir se fucker l'esprit? Est-ce que les robots buzzent? Est-ce que les robots buzzent, ouais. Tu penses? Ben, je sais pas, en même temps, comment ça buzz un robot? Ouais. Dans des mauvais calculs. Ça vide sa mémoire dans le titre. Ça vide sa mémoire, c'est ça. Delete history puis ça fait du bien. C'est vrai. François Lambert. C'est vrai, mais lui, il est su le gros vin à comme 2000 piastres la bouteille, par exemple. Puis ça, c'est pas donné à tout le monde. Non. Ça, c'est vrai. Hey, ça vous dérangeait, je suis vopissé. Non, non. Non, mais c'est lié, mais il y avait plein de monde dans mon job. Regarde. Ben, vas-y, on va remplir. Est-ce que tu te rappelles du code de la porte? Philippe s'en va uriner. C'est dur d'être sensuel quand t'es un robot. En même temps, comment t'appelles-tu? Je t'aime, Jean-François. Je suis IGF C'est nice comme application, le IGF. IGF Pour tous vos problèmes quotidiens. Mais il y a quelqu'un qui a écrit sur Niaiseuge qui allait repasser au travers de tous les podcasts pour essayer de sortir les quotes puis en faire des sonneries de téléphone. Puis là, c'est comme... Oh! Mais t'imagines, tu peux tout installer ça sur ton téléphone. Je vais en faire une, OK? Hey, t'as un appel répond au téléphone, tabarnak! On avait fait ça avec un album qu'on avait sorti 40 ans dans le champ. On avait mis sur notre site des sonneries de téléphone et il n'y en avait qu'à lui. C'était vraiment insupportable. C'est qu'on s'était dit qu'on allait faire ce concept-là. On était allés en studio puis là, on a tapé plein de tounes puis là, il fallait partir dans quelques minutes. On était lendemain de brosse puis tout le monde a fait à Chris, on n'a pas fait les sonneries. Fait que genre, toutes ces sonneries-là n'ont été enregistrées avec aucune salive un lendemain de brosse dans un studio à Saint-Zénon. On était comme, next, qu'est-ce que tu veux faire? un li-li-li-li-li-li puis tu entendais ma salive dedans puis il y a des gens qui ont eu ça sur leur téléphone. Aïe aïe. Ça, c'est drôle. Il y en avait une aussi qui partait super fort où ça faisait ton téléphone sonne vraiment fort dans un petit lieu public. Ça sonnait dans le téléphone. C'était quand même nice. C'est vraiment un chien. Il est-tu parti chier? C'est pas. Ah oui, juste là, il est comme, c'est too much, là, les tacos. Tacos not happening. Tacos des tacos. Check ça, finalement, il y a même, il se rappelle plus du code de la loge puis il est juste à l'ailleurs. Il faut juste aller comme, chier, non, je peux pas. Il y a peut-être fête dans ces culottes en bas de l'escalier. Tu veux-tu aller l'aider? Je vais aller voir. OK, je te laisse là. Parfait. Je vais juste aller voir. Fait que, bon. Fait que, bon. Fait que, bon. On lui a envoyé deux gars high à la rescousse. Deux gars high à la rescousse de quelqu'un. Fait que, c'est ça, là, le podcast. Yes, sir. OK, non, attends, attends. Je vais vous raconter de quoi de vraiment weird, OK? Je suis allé magasiner avec mon chien. Ma chienne. Excusez, désolé. Je suis allé magasiner avec ma chienne au 10.30. Ça, c'est comme un genre de complexe à brossard. Puis, tu peux vraiment rentrer avec ton chien dans les boutiques. Puis, c'est vraiment un space pour vrai, là. Fait que, là, tu sais, comme au départ, tu sais, j'étais comme à l'extérieur. J'étais comme, tu sais, je voulais pas trop rentrer. Mais il y a plein de monde qui rentrait avec leur chien. Puis, j'étais comme, OK. Puis, là, je suis comme rentré à l'intérieur. Puis, là, ma chienne, elle sniffait tout. Puis, là, j'étais comme, c'est donc bien bizarre, tu sais, on est comme genre dans les maillots de brin. Puis, là, elle est là puis elle sniffe toutes les affaires. J'étais comme, qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Puis, là, je me suis promené un peu partout, tu sais. Puis, il y avait plein de chiens. Puis, là, le monde, il venait les flatter puis on magasinait. C'est au Sport Expert. J'étais au Sport Expert avec mon chien. Là, j'étais comme, what the fuck? Puis, là, à un moment donné, j'ai vraiment eu envie de caca super gros. Mais, l'affaire, c'est que j'étais tout seul avec ma chienne, tu sais. Mais, en fait, ma blonde, elle était là puis elle magasinait plein de stuff. Puis, là, j'ai juste dit, regarde Chanel. Moi, je vais aller aux toilettes, là, tu sais. Puis, là, je me suis dit, tu sais, ma chienne, elle m'accompagne souvent à la toilette, en fait. Je ne sais pas si... C'est spécial, ça, pour vrai. Il y a comme un animal qui te regarde chier. Tu sais, moi, au départ, je n'aimais vraiment pas ça. Je ne sais pas, je ne sais pas. Fait que c'est ça, là. Un chien qui me regarde chier. Hein, les gars? C'est... Je pense que ça ne va pas bien. Ils fument dans les toilettes. Ils fument dans les toilettes. Ils sont en train de vépé. Fait que, je vais prendre... Merci. OK, je vais prendre une question du public. Oui! OK, go. Vas-y, vas-y. Fait que la question, c'est que moi, puis Sexe Illégal, on a un style vraiment différent, puis qu'on s'entend super bien. Qu'est-ce qui a fait en sorte que... Qu'est-ce qui a fait que ça marche? Bien, je pense que c'est juste parce que je les trouve vraiment drôles, puis justement, on est différents. Je pense que c'est ça qui fonctionne vraiment bien. Tu sais, comme... Des fois, je dis un enfant vraiment en tweet, puis là, comme il me niaise, tu sais, puis je trouve ça drôle aussi, tu sais, comme qu'il me niaise, parce que c'est vrai que j'ai des drôles de réflexion, puis aussi, eux autres aussi, des fois, ils ont des drôles de réflexion, puis je peux les niaiser, tu sais. Fait que je pense que c'est ça qui fonctionne quand même dans notre dynamique. Chris, c'est rendu une conférence, ce podcast-là. Tout d'un coup. Fait que c'est ça, on va être disponible à Laval, on va faire plein de conférences sur le bonheur et la dépression. Mais c'est parce que... Aussi, c'est que j'ai... Tu sais, je faisais souvent des soirées avec eux autres, puis ils me faisaient vraiment rire. Tu sais, comme... Ça, c'est nos soirées, là. Dans le sens, je vais chez eux, puis ils jasent de même, puis on rit, là, puis je suis comme... Mais Chris, il faut filmer ça, tabarnak. Fait que c'est ça. Tu sais, c'est comme... Il n'y a rien d'écrit, là. On se dit pas trop comme... Hé, on va parler de ça, on va parler de ça. On arrive chacun avec des surprises ou des affaires qu'on a le goût de jaser, puis... Fait que c'est ça. Le monde a l'air d'aimer ça, je pense, j'ai l'impression. OK. Fine. Mais comme on... À quel point est-ce qu'il faut brainstormer quand même? On brainstorm pas tant que ça, non. Ben, mettons, les thèmes d'épisode, ouais, là, tu sais, comme on va faire un épisode, mettons, la magie. Fait que là, on fait la magie. Puis là, on va faire des tours de magie, mettons, là. Fait que là, on pense à ça, tu sais, mais comme... On se dit pas trop d'affaires, tu sais, comme... C'est comme... Ça vient comme sur le fly. Oh là là! Hé, wow, 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 là! C'est l'heure de la pause. 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 C'est ça. Aujourd'hui, on voulait vous parler des extras sur le Patreon parce que c'est pas tout le monde qui le sait. Non, c'est pas tout le monde. Mais on a un deuxième podcast. qui s'appelle « Chacun son chanson ». Et on parle de musique. Oui, c'est un podcast de découverte musicale. En gros, on présente des chansons, des albums ou des groupes que nous autres, on aime. On écoute les tunes ensemble. On en parle un peu. C'est super le fun. Les gens aiment ça. Fait que vous allez aimer ça, vous aussi. Sinon, on n'a plus de... C'est un matériel inédit. Hé, 5 ans. Ça, c'est incroyable. Je veux dire, c'est 25 fois le show des Morissettes. Facilement. On parle de bon contenu, donc c'est plusieurs milliers de fois les shows des Morissettes. Ça m'a donné mal au ventre de dire ça. 500 ans. Puis ça, c'est accessible pour combien, ça? Faut que j'arrête. C'est un prix complètement dérisoire. On vend nos heures moins que le salaire minimum. OK, j'ai vomi un peu survenu. C'est bon. Il y avait beaucoup de gens qui nous l'avaient demandé. Est-ce qu'on peut avoir des nouvelles de l'arbre? Eh bien, j'ai des bonnes nouvelles pour vous. Regardez cet arbre. Il est encore ici. Il a multiplié les troncs depuis Vaudon. Ça, c'était pas lus. Ben non. Ça, c'était pas lus. Ça, c'est toute grâce à votre 1000 $ d'eau par semaine. Par semaine. Par semaine. Parce que ça n'a l'air de rien, mais ça pousse. Pour 10 000 $, il avance de ça, l'arbre. Donc, il faut vraiment se donner. Il faut continuer. Je pense que là, la situation va bien, mais en même temps, on s'est dit aujourd'hui, c'est assez, je pense, de parler pour les arbres. Fait qu'on va demander à l'arbre qu'est-ce que lui voudrait. Por favor, le pido que de un poco de 2 $ por mes a los chicos del sexo illégal. Ben voyons donc. J'en reviens pas. La nature a si peu de besoin que c'est facile de les combler. n'importe quoi, cet arbre-là, pis il demande aux gens de s'abonner au Patreon. Il est quand même assez... C'est altruiste, là. Pis tout ce qu'on dit, c'est vrai. Écoute, moi, j'ai du nail polish pis une casquette de la police. Hello! 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio 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 Sous-titrage Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio ... 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